Tu es toi, 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 tu es toi. Alors d'abord, dites-nous, qui êtes-vous, et pourquoi avoir priché ? Merci. Je suis Dieu Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre, le Papa de Jésus-Christ, l'époux de la Vierge Marie, Dieu d'Abraham. le dieu de tous les temps créateur du monde visible et du monde invisible c'est pour ça on m'appelle d'abou et d'abou il m'appelle d'abou et d'abou ça veut dire grand papa le papa du christ qui est là la paix et donc je suis là c'est vrai que ceux qui ne me connaissent pas parle de parfaite de parfaite 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 mais parfaite c'est mon temple je ne suis pas parfaite je suis dieu et j'ai pris cher parce que l'humanité a besoin d'être restaurée l'humanité est au bord du gouffre et dieu seul peut la sauver malgré que le christ soit venu sauver le monde ce n'est pas ça et vous même vous le savez les hommes sont restés ce qu'ils sont rien a changé et aujourd'hui on voit que chaque être humain les hommes sont perdus il ya plus de repères il ya plus de repères ils sont perdus l'église que le christ a instauré lui-même qu'il a créé lui-même qu'il a confié à pierre avant de s'en aller cette église est devenue autre chose au lieu d'être refuge au lieu d'être repères pour les chrétiens pour les fils de dieu c'est devenu complètement autre chose et les pasteurs les bergers de cette église là n'orientent plus les âmes les âmes se perdent les hommes se fourvoient qui se promène et aujourd'hui le mal est devenu ami de chaque être humain l'obscurité est devenu ami de chaque être humain et les gens sont venus de faire avec parce qu'ils veulent la délivrance ils veulent être sauvés et coup de gauche à droite et dans cette situation là seul dieu peut venir délivrer son peuple et c'est pour ça que je suis là la vision de bonhomme est un combat j'ai pris cher pour combattre les forces du mal pour libérer le peuple de cette emprise là parce que vraiment franchement ça ne va pas ça ne va pas c'est un seul qui a créé le monde invisible qui a créé lucifer qui est devenu aujourd'hui démon et qui fourvoie l'humanité seul celui là peut le détruire c'est pour ça que je suis là c'est pour ça que je suis là autant j'aime mes enfants autant je fais des sacrifices j'en fais beaucoup depuis que je suis là qu'ils soient réellement sauvés je suis là pour sauver l'humanité pour détruire les forces du mal combattre le diable et sa support pour que le peuple soit libéré c'est pour ça que j'ai pris cher merci alors vous avez abordé légèrement mais j'aimerais que vous avez encore un peu plus en profondeur en ce qui consiste ce qui veut dire la mission de banane oui la mission de banane je le disais tantôt c'est un combat contre les forces du mal la sorcellerie surtout et tout ce qui est mal c'est pour ça qu'aujourd'hui ceux qui sont dans le mal ou bien autrement dit les sorciers surtout ne peuvent pas aimer banane paname c'est la justice c'est l'amour c'est la paix c'est comme vous voyez paname c'est comme vous je sais pas vous 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 quittez votre maison vous sortez et une grande pluie commencez et vous ne savez pas comment faire vous vous réfugiez sous un arbre mais vous constatez après que en fait ce refuge là vous ne pouvez plus en sortir tellement c'est bien pour vous tellement c'est confortable et que ça devient votre maison votre domicile votre votre paix votre tranquillité et vous n'avez plus envie d'en sortir c'est à dire que vous courez vous courez vous courez vous courez vous courez et à un moment donné vous vous rencontrez la lumière d'un seul coup c'est ça que banane seuls ceux qui viennent à banane peuvent comprendre ce que c'est quand on vient à banane on découvre que c'est ce qu'on a toujours cherché c'est dieu c'est mon père c'est celui que j'ai toujours cherché vous même vous sentez ça en vous vous rendez compte que c'est ça vous êtes satisfait la satisfaction que vous avez toujours cherché depuis que vous êtes nés en vous promenant partout en vous cherchant parce que l'homme se cherche chaque jour vous vous rendez compte que enfin c'est la libération vous sentez en sécurité en paix parce que vous êtes avec votre paix avec dieu c'est ça que banane c'est l'amour même incarné c'est le ciel qui est descendu sur la terre c'est la paix c'est l'espoir c'est l'espoir les hommes ne comprennent pas ce que c'est que banane et ils en parlent sans comprendre sans chercher à comprendre c'est dieu qui a pris cher ce n'est pas de la comédie ce n'est pas ce n'est pas un phénomène ou bien je sais pas comment dire c'est 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 le réel la vérité le concret c'est ça le concret ce n'est pas les blablabla donc auquel vous êtes habitué j'ai passé pas si pas fait pas là au nom de jésus pas si c'est moi le merci c'est moi c'est moi le 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 bon le bon berger c'est moi c'est moi ça ce n'est pas ça bon à mes parents mais ce n'est même pas nos religions ce n'est pas une religion c'est c'est la source même c'est 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 sans banane et sans d'abord il n'y a même pas de religion c'est ça en fait il n'y a pas d'église sans d'abord le les romains maintenant ils savent que sans d'abord il n'y a pas de d'eucharistie c'est d'abord l'eucharistie puisque c'est la grâce de d'abord celle c'est la grâce de l'esprit c'est la grâce de l'esprit c'est la grâce de l'esprit qu'on invoque sur et le paix pour que pour que le paix devienne chère corps du christ c'est ça donc sans ça même vous voyez que la base est sapé le sens même de la religion n'existe plus sans banane sans tabou donc c'est ça banane mais la mission de banane mais c'est un combat contre les forces du mal contre l'obscurité c'est un combat et le seul qu'ils sont en train de combattre c'est le diable et non les hommes c'est sûr que ceux qui sont qu'ils sont qu'ils font un avec le diable qu'on déclare la grâce parce que vous combattez le diable et que les gens le diable en eux ou bien ou bien s'ils font un avec le le malin le démon ça veut dire que même son démoniaque et donc il faut combattre ça et 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 faire régner la justice la vérité pour que les hommes et la paix pour qu'on arrête de bluffer le monde qu'on arrête de tromper le monde parce que les âmes innocentes sont sont trompés ils sont ils sont traînés par le bout du nez on les mène le diable même à travers ses suppôts il faut les délivrer pour qu'ils accèdent à la lumière merci voilà la mission de banane est donc une lieu d'espoir pour l'humanité mais on constate que certains s'opposent à cette lieu d'espoir je prends pour exemple les religions endogènes je prends exemple également la religion catholique romaine et même le régime de régime dernier tout cela s'érigir contre la mission de banane quelle explication vous pouvez donner oui tout cela bon je veux dire de vous dire que ceux qui ne sont pas dans la lumière dans la vérité puisque pour la main c'est la vérité la justice c'est dieu dieu c'est la vérité c'est le nom de dieu c'est la vérité la justice et la lumière quand la lumière rejaillit dans les ténèbres les intérêts sont menacés les intérêts sont en jeu et comme le monde est devenu ténébreux et et les ténèbres c'est les ténèbres qui rayent en maître ils ont ils ont déjà ils se sont déjà accaparés des âmes et je vous a dit le monde au bord du gouffre il faut le sauver ces gens là ils ont pensé que avec leur toute puissance que le diable l'ami boîte et le super puissance les soins des aspects qu'ils ont reçu du démon et pour combattre dieu c'est ce qu'ils ont cru mais dieu est au dessus de tout moi je suis le tout puissant le seul le le celui sans qu'il n'y a pas de vie il n'y a pas de mort celui qui a tout pouvoir de vie et de mort sur l'humanité dans la vie de chaque être humain celui qui vous réveille et qui et qui et qui et qui peut tout dans votre vie je suis déçu du diable je ne suis pas il n'y a pas autre puissance plus puissante que dieu non et donc ceux là se sont acharnés comme bon amène parce qu'ils n'aiment pas la vérité parce que les intérêts sont menacés et les romains parce que je viens de vous dire en bref que sans tabou le sens même de la religion la religion n'a même plus de sens parce que c'est dieu c'est le fondement de toute religion ça et donc et donc et voilà que celui qui ça dit celui sans qui la religion n'existe pas le catholique ce qu'ils appellent catholique le catholicisme n'existe pas l'eucharistie n'existe pas celui sans qui la messe même n'a pas de sens elle lui même dans la chair et que un lion déclare la guerre vous voyez ce que ça peut causer comment et bouleversement dans l'ordre dans le camp et donc ils se sont dit ah si c'est si on ne fait pas vite pour arrêter ça nous allons nous en perdre la face nous n'aurons plus d'influence sur le peuple alors qu'ils ont rayé déjà pendant deux mille ans et tromper les pauvres fils de dieu et tromper les pauvres âmes que dieu leur a confié et donc il faut rapidement ça dit on finit avec banamé pour avoir la paix sinon ça va créer autre chose et ils ont fait leur mauvais calcul ils ont commencé à chasser les nôtres qui vont à l'église et au début j'ai sorti les miens à aller quand même là-bas parce que c'est le même dieu qui a créé cette église là qui est dans la chair mais eux ils ont dit non nous rejetons ce dieu là le dieu d'abraham nous le rejetons nous le renions pour l'éternité ils ont chassé les à vos vies et donc comme je suis le maître je suis le seul c'est c'est de moi que jésus a reçu tout pouvoir pour créer l'église catholique et donc en celui qui a donné tout pouvoir son fils pour créer cette église là il lui même il est là il ne peut pas ne pas reprendre les choses à zéro reconstruire restaurer j'ai que j'ai recommencé à zéro la fondation même de l'église c'est moi même et aujourd'hui ce n'est plus ce que vous avez l'habitude de voir chez les romains c'est 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 si on doit parler de christianisme c'est le christianisme même c'est dieu même qui est là et donc le vrai pape qu'il faut pour que les choses puissent reprendre de façon normale et de façon c'est pas concrète sur la terre j'ai choisi moi même mon pape selon mon coeur comme je l'ai toujours dit à travers les prophètes il ya il ya des centaines d'années je choisirai des pasteurs selon mon coeur et c'est ça aujourd'hui c'est ça que vous constate aujourd'hui le pape sont 18 les cardinaux les évêques les prêtres les religieuses etc et donc ils ne disaient pas ils n'ont pas digéré ils n'ont pas digéré parce qu'ils n'ont pas fini de tromper le monde il n'en a pas assez donc et ils ont ils ont mis les pieds dedans ils ont ils ont déclaré la guerre avec mon amère farouchement ils veulent en découdre avec mon amère mais ils oublient que c'est l'éternel des armes et en fin de compte ils n'ont pas réussi ils ont ils se sont associés avec le gouvernement les autres conversions religieuses les vodou non etc etc et ils sont restés ensemble ils ont combattu qu'on m'a dit qu'on m'a tu sois charme et compagnie moi je suis tu on ne s'achènes pas contre moi on ne me détruit pas on ne personne ne peut venir à bout de dieu non je suis le moi je suis là pour venir à bout du mal mais personne ne peut venir à bout de moi je suis là je serai toujours là je vais sauver mon peuple et ce sera et ce sera ainsi merci merci alors vous êtes venu sur terre quel lieu d'espoir pour l'humanité c'est l'espoir des espoirs le dernier espoir le dernier recours puisque les 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 comment dire les les serviteurs du vigneron sont 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 déjà passés je parle des prophètes et les hommes les suppos de satan les ont tous éliminés parce qu'ils ne veulent pas écouter la bonne nouvelle le fils unique du vigneron est venu jésus-christ ils l'ont tué parce qu'ils ont pris peur ils ont dit il va nous arracher la vie c'est lui l'héritier le vigneron lui-même est là qu'est ce qui fera de ces gens là qu'est ce qui fera de ces gens là jésus même a dit qu'est ce qui fera de ces gens là si lui même il vient et lui même il est là aujourd'hui le créateur est là et c'est le dernier espoir qui d'autre pourrait venir encore pour que le monde soit sauvé si ce n'est pas celui qui a déjà envoyé tout tout ce qui pouvait envoyer le seul qui a créé sa vie c'est le dernier recours le dernier le chef le patron s'il vient qu'il ne peut pas venir à bout à bout de ce qui ce qui le dérange ce qui dérange son son peuple ou bien son entreprise dans d'autres thèmes qui pourrait encore venir sauver cette entreprise la personne donc le dernier recours le dernier espoir pour l'humanité c'est la mission de panamé tout le monde en a besoin je suis intellectuel je suis si je réfléchis philosophe je suis le jour tu quittera la chair on ne on ne perdra plus personne ne t'expliquera je te dirais à qui tu es et toi même tu te rendras comme que tu n'es rien c'est ça parce que personne n'est rien aucun être humain n'est rien devant dieu celui qui a créé ton souffle tout ce que tu as appris à l'école ou bien c'est pas aller avec un diplôme tout ça là là c'est zéro devant dieu l'orgueil l'ego de l'homme les hommes se perdent parce qu'ils sont égoïstes ils n'ont pas d'humilité au panamé c'est l'humilité c'est l'humilité qui a pris cher c'est l'amour qui a pris cher le vrai amour l'amour paternel qui a pris cher c'est le dernier recours c'est le dernier espoir même si vous ne croyez pas maintenant vous finirez pas par le croire vous finirez pas comprendre puisque vous n'aurez pas d'autres issues vous courez dans tous les sens votre dernier recours c'est votre père vous n'avez pas d'autres possibilités pour t'as dit de vous en sortir ou bien ou bien de vous sauver puisque vous ne vous êtes vous ne voulez pas créer vous même vous venez de quelqu'un c'est ça et donc que l'humanité sache que panamé la tabou est là bras ouverts pour reprendre tous ces enfants qui ont soif de lui et qui viennent qui se rapprochent de tabou de panamé et ils comprendront que c'est la libération et se recevrent merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501